Alors il y a une chose qui est très importante et qu'on m'a pas vraiment apprise lorsque j'étais jeune, c'était prendre soin de moi. Je pense qu'il est très important de prendre soin de soi, de son corps, de son visage, de sa santé. C'est pas forcément faire de la médecine esthétique, faire des injections et tout ça. Votre corps c'est votre maison, vous en faites ce que vous voulez. Et en fait vous allez avoir les résultats, ce que vous en avez fait, comment vous en avez pris soin. Alors bien entendu il y a des personnes qui le savent dès le départ, qui font prise attention, qui font du sport. Après il n'y a pas que ça, bien évidemment il y a le bonheur, il y a le fait d'être bien avec soi. C'est aussi prendre, faire avec des amis, faire la fête, c'est super important. Faire attention bien entendu à son visage. Lorsque j'ai des patients qui arrivent en me disant je ne me supporte plus, faites attention au soleil, à votre alimentation, faites attention à votre hydratation. Faites attention simplement aux crèmes que vous allez mettre. La base c'est de faire attention à votre maison, c'est-à-dire à votre corps, parce que le retour en arrière est impossible. Et heureusement qu'il a mis l'heure. Et tous les jours, je ne le fais pas, mais je vais le faire à partir de maintenant. Tous les jours, tous les matins, vous vous dites que vous êtes belle, que vous êtes parfaite et que la journée sera bonne. Sous-titrage Société Radio-Canada